Mon premier roman de science-fiction, le seul roman de science-fiction que j'écris, il est sorti en 2019. Il s'appelle Futur Antérieur. Il est édité dans une maison d'édition belge, Livresse Édition. C'est un travail qui m'a demandé pas mal d'années pour peaufiner mon travail, pour qu'il puisse atteindre une qualité qui lui permettait d'être édité. Ensuite, j'ai écrit d'autres... Mon second roman vient de sortir, c'est Complot en avalande. C'est un roman jeunesse, dans une ambiance steampunk. C'est un roman d'aventure, que ce soit Futur Antérieur ou Complot en avalande. Il y a une aventure, il y a un voyage dans le temps, mais dans l'espace également. Ensuite, voilà ce qui est sorti officiellement. J'ai une nouvelle, qui était dans une anthologie de Naughty Ship. Ça s'appelle Naughty Woman. C'est du fantastique. Je n'écris pas que de la science-fiction, là, c'est du fantastique, et sur le thème de la femme fatale. Alors moi, j'étais sorti un petit peu du cadre purement féminin de la femme, en tant qu'être humain, et je décrivais l'histoire d'une goutte d'eau. C'est vraiment dans le fantastique. Une goutte d'eau femelle, qui fait la rencontre avec une goutte d'eau mâle. C'est vraiment une... On est dans le burlesque et dans le fantastique, en même temps. Voilà en ce qui concerne mes écrits. Alors il y a une suite qui est prévue pour Futur Antérieur. Au départ, c'était un livre unique, mais bon, l'idée m'est venue ensuite de faire une suite. Ça s'appellera Futur Infinitif. Mais bon, ça c'est encore... La sortie est actée, mais pas datée. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui relève de l'imaginaire. L'imaginaire breton d'abord, les légendes d'Anatole Le Bras, la légende de la mort, je crois, le titre, je n'ai pas souvenir, je crois que c'est la légende de la mort d'Anatole Le Bras. Ensuite, enfant, je lisais surtout et beaucoup de bandes dessinées. Je me suis mis ensuite aux policiers, mais le roman qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, dans mes années scolaires, c'était La nuit des temps de Barjavel. C'était le premier roman qui m'a fait entrer dans le monde de la science-fiction. Et parmi la... Je reviens à la BD, c'est curieux, mais ça n'a aucun rapport avec l'imaginaire, mais la BD que j'ai beaucoup lue, en dehors des Astérix, Tintin, c'était Achille Talon. C'est un monde que j'adore l'humour qu'il y a dans les dialogues d'Achille Talon. Au départ, j'ai aussi écrit des scénettes de théâtre. J'ai fait un petit peu de théâtre et j'ai écrit un petit peu de quelques scénettes qui ont été jouées. C'était plutôt dans le domaine de l'humour, du burlesque. Mais je trouve les dialogues d'Achille Talon assez succulents. Après, le livre qui m'a sans doute le plus marqué, qui a pas mal influencé l'écriture de Futur Antérieur, c'est... Je cherche le nom de... C'est Ray... Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est un roman, un récit où la connaissance et le livre sont interdits. la connaissance est interdite et la transmission du savoir sont interdits. C'est sans doute le livre qui m'a le plus marqué. Après, il y a eu Chroniques martiennes aussi de Ray Bradbury. C'est un auteur qui m'a beaucoup marqué, beaucoup influencé. Naturellement, j'étais attiré par ce qui est relevé de l'imaginaire, donc la science-fiction. Oui, j'étais attiré par l'espace. Quand j'étais jeune, je faisais de l'astronomie. J'avais mon télescope que je pointais vers le ciel étoilé et puis ça me faisait rêver. J'avais l'impression de prendre presque contact avec un imaginaire qui n'était pas porté de main, mais qui était là devant mes yeux et dans l'objectif de mon télescope. Donc, c'est pas seulement mes lectures, c'est quelque chose naturel, je suis attiré par ce qui n'est pas forcément explicable, ce qu'on peut imaginer. J'ai des périodes où je pense écriture, je m'endors à écriture, je m'éveille en pensant à l'écriture. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il faut savoir relâcher aussi, penser à autre chose, faire du sport ou des choses comme ça. et d'ailleurs, je faisais beaucoup de courses à pied et curieusement, il y a des moments où les idées me viennent en courant. Quand je marche, quand je cours, les idées me viennent assez naturellement. Donc, c'est deux occupations, deux loisirs totalement différents, mais l'un influence l'autre, quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada